et donc pour étudier ces réacteurs ouverts et bien on va faire des maths évidemment et donc l'équation de début à laquelle j'ai donné une forme presque mathématique ici et que vous devez retenir comme un mode de raisonnement pour retenir la formule mathématique vous allez utiliser plus tard que je vais montrer plus loin dans le cours l'idée c'est de dire voilà quand j'ai un réacteur ouvert il y a dans ce réacteur ouvert ce qui est à gauche du réacteur c'est à dire tout ce qui rentre et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur du réacteur c'est à dire ce qui se passe par la réaction et puis il y a ce qui sort du réacteur et la somme ou plutôt la différence parce que ce qui rentre je vais le compter positivement ce qui réagit je vais mettre un signe plus ou signe moins d'ailleurs je vais le rajouter ici c'est plus ou moins selon que la réaction produit ou consomme ce que vous êtes en train d'étudier et puis ce qui est sûr c'est que il ya ce qui sort donc ça ça sort du réacteur c'est sûr donc ça intervient avec un signe moins et bien la somme ou la différence de ces trois termes c'est ce qu'on va appeler le débit d'accumulation de a c'est en clair la façon dont quand je regarde le tuyau de sortie la façon dont l'espèce a que je suis en train d'étudier varie à la sortie donc si je regarde colonne par colonne ici chacun de mes termes si je m'intéresse à ce qui rentre ici ce que j'appelle le débit entrant ben c'est lié au mouvement physique de matières entrantes dans le réacteur c'est à dire vous avez quoi vous avez du liquide qui coule qui s'écoule telle une rivière et donc comment on mesure la quantité d'une rivière la force d'une rivière on utilise l'outil débit le débit qu'est ce que c'est alors il va être noté q dans ce cours c'est le volume qui va rentrer dans le réacteur vous pensez à l'image d'une rivière si vous êtes devant là au dessus d'un pont d'une rivière vous savez que s'il y a eu d'énormes orages le débit a énormément augmenté vous voyez bien un mouvement de matière absolument énorme au point où vous êtes la quantité d'eau qui passe que vous pouvez mesurer en volume en mètres cubes ou en litres à la seconde est absolument énorme inversement l'été si vous placez sur un pont au dessus du l'aise vous constaterez que ce qui coule c'est pas grand chose donc le volume qui s'écoule en une seconde est forcément beaucoup plus faible il peut même aller jusqu'à les années de grande sécheresse quelques litres à la seconde et donc ce débit vous devez ce que vous devez en retenir ici c'est surtout son unité donc nous en chimie on va préférer les litres secondes quand on travaille avec des petits réacteurs du type ballon ou bécher mais évidemment les industriels ils vont avoir tendance à travailler en mètres cubes par seconde donc l'important ici c'est l'unité du débit c'est mètres cubes seconde de moins 1 et donc c'est ça qui vous dit et bien ce que je note q ça sera un v divisé par du temps en gros donc ici je peux mettre v divisé par du temps ça c'est du débit sauf que la rivière elle charrie de l'eau certes c'est le solvant pour nous mais elle charrie un certain nombre dans notre cas de réacteur de réactif et c'est ce qui nous intéresse ici moi j'ai mis débit entrant 2a donc le volume ça ne suffit pas pour savoir ce qui est entré en a il faut que je complète la chose si je sais quel volume est passé en une certaine seconde il faut que je sache aussi ce volume quelle quantité de matière il contient or un volume fois une concentration vous savez très bien que c'est un volume fois un nombre de molles sur le volume les volumes s'éliminent c'est à dire c'est le nombre de molles or c'est ça moi qui m'intéresse moi j'ai besoin de savoir le nombre de molles qui passe en fonction d'une seconde et donc pour pouvoir calculer le nombre de molles de a qui rentre et bien je vais utiliser cet effet physique qui est le débit du solvant de la matière et je vais le multiplier par la concentration v sur t multiplié par ca ça va me faire na sur t et donc ça c'est le flux c'est le nombre de molles de a sur le temps et ça ça s'appelle le flux comme je m'intéresse à ce qui rentre le flux entrant de a et donc cette fois ci l'unité elle est notée ici c'est en molles par seconde donc je suis passé de mètre cube par seconde je regarde le laisse qui s'écoule en molles par seconde je regarde le nombre de poissons qui passent par seconde en fonction de la concentration en poisson dans mon laisse et donc moi c'est ce qui m'intéresse mon poisson de savoir combien j'en fais rentrer dans mon réacteur deuxième point de variation de la quantité de a donc on a vu ce qui rentre il y a ce qui réagit et donc forcément dans mon réacteur c'est pour ça que je le construis c'est pour ça que je fais de la chimie je sais que cette espèce a selon qu'elle soit un réactif ou un produit priori si c'est un produit il n'en rentre pas la valeur ici sera zéro si c'est un produit ici il va être fabriqué et donc sa vitesse va être positive si c'est un réactif il rentre la vitesse ici la variation va être négative donc ce qui va me donner la façon dont a varie à l'intérieur du réacteur c'est forcément lié à la réaction chimique et à la vitesse de la réaction chimique alors qu'est ce que je connais pour la vitesse c'est d2a sur dt je sais qu'elle s'exprime en molles par litre par seconde d2a sur dt des molles par litre divisé par du temps et je sais aussi si je fais des mécanismes réactionnels si par exemple ma réaction elle a lieu en plusieurs étapes que chacune étape a une vitesse spécifique que a intervient dans trois étapes élémentaires et bien la façon dont a varie par la réaction globale sera la somme de moins v1 plus 2v2 moins v3 vous avez vu ça dans votre cours de cinétique c'est ce que j'ai voulu indiquer ici ça c'est lié au mécanisme si vous l'exprimez ainsi c'est que là vous êtes en train d'étudier le mécanisme qui vous donne une expression de ce type là sinon vous avez l'expression de la vitesse que vous aurez pu éventuellement déterminer autrement maintenant moi ici j'ai une équation donc forcément il faut que tous les termes soient dans la même unité et donc pour utiliser la même unité en gros les molles par seconde c'est pratique et donc il faut que je passe de cette connaissance de la vitesse des deux a sur des t parce que c'est un outil que j'ai appris à utiliser en cinétique à un outil qui soit dans la bonne unité or qu'est-ce que c'est que la concentration en a ? la concentration en a c'est le nombre de molles de a sur le volume et donc forcément puisque a égale le nombre de molles de a sur le volume en multipliant par le volume ici puisque ça c'est égal à d de na sur le volume sur dt comme le volume est une constante, mon réacteur est une volume constante je peux dire que c'est égal à cette partie là est égal à d de na sur v donc en multipliant par v là je me retrouve avec 1 sur v en multipliant par v, j'ai quoi ? j'ai d de na sur dt on est d'accord donc j'efface cette chose là je peux éventuellement l'écrire en dessous en rappel je vous rappelle ici que d, je le réécris plus proprement ici que d de a sur dt est égal à d de na sur v sur dt et donc égal à 1 sur v d de na sur dt et donc vous comprenez bien que si je multiplie ça par v ce que j'ai fait ici, vous tombez sur d de na sur dt je l'écris en dessous, car, comme ceci donc nous avons ici mathématiquement un moyen de calculer ce d de na sur dt le débit de réaction de a ce qui est lié à la réaction par la réaction c'est le volume fois d de a sur dt ensuite nous avons le dernier terme ce qui sort, en gros ça va ressembler très fortement à ce que nous avons fait ici pour ce qui rentre l'outil c'est le débit en mètre cube par seconde le flux de matière, c'est fois la concentration sauf que cette fois-ci la concentration a priori c'est pas la même puisqu'il s'est passé des trucs pour a soit il a été produit, soit il a été consommé et donc je note ici le débit sortant fois la concentration a sortante en molles par seconde et puis finalement à droite vous avez le débit d'accumulation c'est ce que je cherche c'est le nombre, la façon dont le nombre de molles de a à la sortie imaginez-vous sur un pont après qu'il se soit passé des choses dans le lèse là vous êtes à la sortie de Montpellier et vous regardez il y a eu des pêcheurs à Montpellier il y a eu de la pollution dans Montpellier et en fonction de ce qui est rentré comme poisson à l'entrée de Montpellier et bien vous voulez savoir, vous recomptez à la sortie combien de poissons sortent et est-ce que ce nombre de poissons qui sortent par seconde il est variable c'est-à-dire est-ce que à un moment donné il en sort 10 poissons par seconde et puis à un autre moment il en sort plus que 2 ou est-ce qu'il en sort 100 poissons etc. par seconde est-ce que cette vitesse de sortie de poisson va être constante ou pas donc si cette vitesse de sortie la façon dont ces poissons sortent en fonction du temps est positif et bien on va dire il y a une accumulation de poissons si il y a une accumulation de poissons si au contraire ça diminue fortement c'est que vous êtes en train d'épuiser les poissons dans le lèse il y a trop de pêcheurs dans Montpellier ou alors vous constatez que ce D2NA sur DT invariablement il vous sort 20 poissons à la seconde systématiquement et donc en clair vous êtes en ce qu'on appelle un régime permanent donc en clair en régime permanent le D2NA sur DT la façon dont le nombre de poissons vous invariablement vous comptez vous comptez 20 donc c'est constant et donc c'est ce qu'on appelle le régime permanent ça veut dire que rien ne varie à la sortie vous avez tout le temps le même nombre de poissons et donc c'est égal à 0 et donc ici nous nous placerons dans ce cours tout le temps en régime permanent et donc ce bilan on se pose arbitrairement qu'on souhaite un réacteur qui fonctionne en régime permanent c'est à dire l'usine est lancée depuis un certain temps et on est dans un régime où ça fonctionne de façon continue et permanente et en réalité on a toujours la même chose à la sortie et donc D2NA sur DT N1 ne varie pas en sortie on a un certain nombre de molles de A qui sortent toujours le même et donc D2NA sur DT ne varie pas voilà